Le soutien américain aux revendications du Irak apprécié par les manifestants. Vendredi 16 avril, les manifestants crient « Emmenez-nous tous en prison ». Des militants de la diaspora veulent organiser un rassemblement à Genève. Le soutien américain aux revendications du Irak trouve un large écho auprès des manifestants algériens. Les manifestants algériens ont beaucoup apprécié le soutien affiché publiquement par les États-Unis d'Amérique aux revendications pacifiques et démocratiques du Irak. Ce vendredi 16 avril, plusieurs banderoles brandies par des irakistes rendent hommage aux chargés d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Algérie, Gotham Rana, qui s'est exprimé récemment en faveur du droit des Algériens de manifester et d'exprimer librement dans leur propre pays. Contrairement à d'autres puissances étrangères, comme la France qui est régulièrement diabolisée et épinglée pour sa proximité troublante avec le régime algérien, les États-Unis ont de nombreux fans au sein du Irak. Il faut dire que depuis le début des manifestations du mouvement populaire algérien, le 22 février 2019, la Maison-Blanche, où les diplomates américains ont affiché un soutien franc et sincère au combat pacifique mené en Algérie pour le changement démocratique. Et cette position américaine a toujours ravi les militants et activistes du Irak. Le 7 avril dernier, le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Algérie, Gotham Rana, a suscité un véritable buzz en Algérie lorsqu'il a fait des déclarations élogieuses sur la chaîne Aloura TV à l'égard du retour des manifestations du mouvement populaire, Irak. Invité à commenter le retour des marches du Irak, Gotham Rana avait effectivement indiqué que les États-Unis promeuvent la démocratie et les institutions démocratiques à travers le monde. C'est l'une de nos principales valeurs dans la politique étrangère. Promouvoir les droits humains, la souveraineté de la loi, le renforcement des institutions et aussi le besoin d'élections transparentes. Pour ce qui est de l'Algérie, les États-Unis soutiennent le droit du peuple algérien à exprimer son opinion, de manifester pacifiquement, avait déclaré encore le chargé d'affaires de l'ambassade américaine, qui a souligné que cette question concerne l'Algérie, et il revient au peuple algérien de développer ses institutions et son gouvernement. Ce respect de la souveraineté populaire en Algérie, dont fait preuve l'administration américaine, n'a pas manqué de susciter l'enthousiasme des manifestants algériens qui se sentaient oubliés et méprisés par la communauté internationale, qui accorde très peu de considération à la lutte pacifique pour le changement démocratique en Algérie. Vendredi 16 avril, des milliers de manifestants dans les rues d'Algérie crient « Emmenez-nous tous en prison ». Malgré le mauvais temps et le jeûne du mois du Ramadan, des milliers de manifestants ont défilé ce vendredi 16 avril, dans les rues de la capitale Alger, pour organiser de nouvelles marches hebdomadaires du Irak. Et la détermination des manifestants et militants du mouvement populaire algérien était bel et bien au rendez-vous. « Emmenez-nous tous en prison », ont crié ces manifestants sous une pluie battante dès le début des marches du Irak dans plusieurs boulevards de la capitale Alger. Confrontés à plusieurs cordons policiers déployés au cœur de la capitale pour bloquer les marches pacifiques, les irakistes ont crié haut et fort leur volonté de manifester jusqu'au bout pour défendre les revendications favorables au changement démocratique. « Emmenez-nous tous en prison », ont crié à maintes reprises, les irakistes pour dénoncer les arrestations, interpellations et incarcérations arbitraires perpétrées la semaine passée par les services de sécurité et les autorités judiciaires algériennes. D'Aoula Aghara, Noudou Yaoula d'El Assima, le pouvoir est injuste, réveillez-vous les enfants d'Alger, ces mots revenaient-elles un leitmotiv qui provient des tripes de ces manifestants grandement mobilisés pour le premier vendredi du Irak au cours de ce mois sacré du Ramadan 2021. Force est de constater que le Irak n'a pas perdu de sa vigueur ni de sa puissance populaire. Et comme à leur habitude, plusieurs arrestations ont été réalisées par les services de sécurité à l'encontre notamment de manifestants qui brandissaient des pancartes affichant les noms et visages des récents irakistes incarcérés à Alger pour avoir tenté d'organiser des marches pacifiques favorables aux revendications du Irak. Il y a les généraux Yakawa, Atel Goula de Naïsou Mouma Anna, il y a les généraux traîtres, relâchez nos enfants pour qu'ils passent le Ramadan avec nous, ont chanté enfin d'une seule voix les irakistes devant des policiers impassibles et sur le qui-vive, face à une immense foule qui déborde de tous les coins des quartiers d'Alger Centre. Des militants de la diaspora algérienne veulent organiser un rassemblement à Genève Des militants de la diaspora algérienne en Europe ont lancé un appel pour l'organisation d'un nouveau rassemblement devant le siège de l'Office des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce rassemblement est prévu le vendredi 23 avril prochain et il devra se dérouler devant le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme situé au Palais Wilson à Genève, au bord du lac Léman. À travers ce rassemblement, qui devra avoir lieu entre 13h et 17h, des militants de la diaspora algérienne engagés en faveur du Irak veulent réclamer l'intervention de la puissante instance onusienne afin de contraindre le régime algérien à arrêter immédiatement la torture dans les prisons et les structures sécuritaires du pays. Les organisateurs de ce rassemblement veulent également demander au Haut Commissariat aux droits de l'homme, HCDH, de prendre des résolutions qui contraignent le régime algérien à mettre fin aux arrestations arbitraires au sein des rangs du Irak, le mouvement de contestation populaire pacifique. Enfin, selon les initiateurs de cet appel, l'objectif de ce futur rassemblement est d'exercer de fortes pressions sur le régime algérien pour qu'il respecte la déclaration universelle des droits de l'homme qui demeure encore bafoué en Algérie. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des acteurs de la diaspora algérienne organisent des actions de protestation devant le siège de l'ONU à Genève. Fin août 2020, environ 300 militants du Irak avaient manifesté pour dénoncer les détentions arbitraires en Algérie. Une quarantaine d'entre eux ont organisé une longue marche de plusieurs jours depuis le 15 août 2020 en partant de Chambéry dans les Alpes françaises pour arriver à Genève après un périple d'une centaine de kilomètres sur les routes et sentiers de randonnées. D'autres Algériens, arrivés nombreux de France, les attendaient, sous le soleil, devant l'ONU, arborant de grands drapeaux algériens et scandant des slogans comme « La liberté on va la voir », « Libérer les prisonniers » ou encore « Les généraux » à la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada